bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cuisine rapide aujourd'hui ma mère vous a réalisé un pain vraiment de malade super facile à réaliser regardez moi ça vous allez vraiment être surpris c'est hyper molleux c'est nickel c'est dinguissime alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti bon aujourd'hui c'est encore ma mère qui va bosser donc elle va vous réaliser voilà une recette de pain très facile à réaliser c'est la moelle est comme ce parc on brock des chans qui est ouais mais ce qu'il est à faire et n'a pas d'être les narois on vous dira le grammage après les amis un d'accord ce qui le tarait c'est mais d'avoir fait non donc là pour l'instant il ya les 500 grammes de farine ok 500 grammes de semoule extra fine en bas une bonne cuillère à soupe de sel vous avez vu un charbon 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 n'aimètre à l'aliment de la chouette d'arrivée c'est une cuillère à soupe à l'angélien d'accord donc nous a fait une petite blague ou nette avec le sel là on a lancouté d'avoir ajouté du sucre donc une cuillère à soupe de sucre d'accord c'est pour c'est pour développer la levure et empêcher qu'elle de ressentir trop le goût de la levure dans le dans le dans le pain là vous sort des graines de l'un vous mettez ce que vous avez des graines de sésame ou quoi vous en mettez ouais une cuillère à soupe de graines de lin alors graines de lin encore une fois si vous n'en avez pas n'en mettez pas il n'y a pas de problème le pain la recette du pain marchera quand même une cuillère et demi ok donc de graines de lin la graine de lin on la trouve partout dans les magasins bio vous en trouvez partout en fait ensuite elle va mettre la levure sèche boulangère alors aujourd'hui elle n'a pas trouvé de levure fraîche donc elle utilise la levure sèche donc elle va vous mettre environ 10 g ça fait une bonne cuillère plus un petit peu ça fait une cuillère à soupe plus un petit peu ça fait 10 g j'ai pesé ok alors la farine elle la mettra après d'accord les amis vous avez bien vu ce qu'elle a fait elle a mis la levure sèche boulangère sur le sel c'est dingue normalement quand on fait ça la recette ne fonctionne pas on va voir à chaque fois nous fait le coup et à chaque fois ça marche ok c'est là ça va ouais c'est là la barre a fait dit en commentaire si vous mettez le levure et le sel en contact ou pas parce que moi j'arrive pas à comprendre elle le met en contact et ça marche quand même son truc un cela doit avoir aussi comme moi des un adn 3% dans son adn de non identifié adn martien les amis donc là elle va juste mélanger elle va pas pétrir on va juste mélanger et laisser la levure travailler en fait avec la semoule quelques minutes et après elle reviendra pour finir la recette avec le avec la farine ouais d'accord vous avez compris là avec la semoule elle va remettre enfin elle a mis de l'eau elle va laisser reposer une vingtaine de minutes je pense et ensuite elle reviendra mettre la farine d'accord là pour l'instant elle va couvrir ça et elle reviendra dans 20 minutes mettre la farine vous avez compris à tout de suite donc ça y est là ça a reposé au bout de 20 minutes 25 minutes allez on va rajouter donc l'huile et la farine et après on vous dira donc la quantité exacte utilisée alors c'est comment c'est bien ? ok donc la mélange je veux dire au départ ce qu'elle a mis comme eau parce que vous allez me demander je vais voir en comprendre ce qui reste elle a mis 750 millilitres d'eau là dedans d'accord et le restant elle va le mettre certainement au fur et à mesure s'il y a besoin mais là déjà pour commencer elle a mis 750 millilitres d'eau donc mettez le petit à petit donc 750 millilitres là et puis elle va mettre le restant je vous dirai au total ce qu'on a utilisé comme eau donc là va tamiser la farine voilà donc la recette n'est comment dire les ingrédients c'est pas terminé peut-être qu'elle aura besoin de rajouter la farine ou pas et voilà fait elle fait tout à l'oeil et bizarrement ça marche tout à l'oeil elle respecte aucun code elle met le sel avec la levure et à la fin d'un bon résultat ok donc là on commence à pétrir pas mélanger et petit à petit elle va y intégrer l'huile demi verre de la thé comme ça de moins d'huile et c'est environ 70 grammes d'huile d'accord ok après vous pouvez mettre du beurre fondu si vous voulez allez la pétri gentiment et s'il y a besoin de rajouter comme on vous a dit de l'eau on en rajoutera de l'eau ou de la matière sèche donc là vous jugez avec vous jugez donc s'il y a besoin de rajouter de la farine ou pas je vais rajouter de la farine ok allez délèche-la on va y aller petit à petit là on rajoute de la farine petit à petit pour donc former la boule la boule selon elle c'est à dire que la texture de la pâte à pain soit nickel ok donc là elle va voir au fur et à mesure s'il y a besoin de rajouter bon je note je suis là je suis en train de noter d'accord et là c'est pareil dans certaines boulangeries suivant l'hydrométrie de l'air suivant le temps la température il rajoute plus ou moins d'eau dans une boulangerie ils font jamais leur pain pile poil avec la farine l'eau et et le sel c'est vraiment en fonction du du temps qu'il fait en fait s'il fait super chaud ils vont certainement mettre moins de de liquide ou plus de liquide je sais pas aussi s'il fait froid pareil moins ou plus ok je pense que la pâte m'lèche la j'ai là ok la pâte elle me parait bien là 4-5 minutes de pétrissage voilà allez je lui reste encore un peu de farine pour qu'elle... et s'il vous plaît et s'il vous plaît maintenant mon rôle c'est de soustraire de rajouter pour que vous ayez vous ayez le dosage C'est quasiment facile. Elle a pétri ma mère. Cinq minutes c'est ça ? C'est ce que j'ai dit, cinq minutes ? Attention, elle ne rajoute pas d'eau. Elle va juste humidifier ses mains, c'est tout. Elle m'a dit que je ne rajoute pas d'eau. Elle humidifie ses mains pour travailler la pâte. C'est ce que j'ai dit. 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 D'accord. Allez, tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et là, pendant cinq minutes, avec vos deux points, vous écrasez la pâte et vous la ramenez vers le centre à chaque fois et vous pétrissez. Allez, tout de suite, dans cinq minutes. Je vais vous dire ce qu'on a mis exactement comme ingrédient. 500 g de semoule extra fine ou semoule fine. 10 g de levure sèche boulangère. Si vous avez la levure fraîche, vous prenez 22 g. Ensuite, on a mis au niveau de la farine. On a mis 570 g de farine et 500 g de semoule extra fine. Au niveau de l'eau, elle a mis 700 ml d'eau tiède, 70 g d'huile et une cuillère à soupe de sucre. Et là, elle va huiler ses mains. Oui. C'est vrai. Je vous montre la pâte. Vous avez vu la texture que vous devez obtenir ? Voilà. Elle a mis des graines de lin aussi. Graines de lin et une petite poignée. Vous avez vu ? Elle a mis des graines de lin. Oui. Elle va huiler ses mains pour huiler ensuite la pâte pour ne pas que la pâte colle sur le plastique. ou sur la couverture en fait. Ok. Vous devez une pâte bien hydratée, bien souple. Et normalement, on devrait avoir du moelleux. Est-ce que vous avez vu la pâte ? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Bonne petite fesselle à pâte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle va la couvrir avec un plastique et va laisser doubler de volume. D'accord. Ça va prendre peut-être… Alors normalement, ça prend moins d'une heure avec elle. Je ne sais pas comment elle fait. Et en plus, elle a mélangé le sel avec la levure. Donc voilà. Vous laissez gonfler tranquillement. Ça peut prendre 30 minutes comme ça peut prendre un peu plus. On se retrouve donc juste après. Bon, ça y est. La pâte, je crois qu'elle a bien poussé. Ça fait 25 minutes. Mais bon, vous laissez de votre côté assez longtemps parce que… Je ne sais pas. Moi, sa pâte, elle pousse assez rapidement. Normalement, il faut une heure de pousse. D'accord. Prévoyez bien une heure. Vous avez vu, ça a bien gonflé. Ça a bien doublé de volume. Alors pourquoi ça gonfle à plat ? Parce que le plat était grand en fait. Si vous le mettez sur un plat, sur un bol, ça va monter plus en hauteur. On retire le plastique. Donc ici, elle a préparé un bol avec de la semoule extra fine. Et elle va étaler justement les petits pains dans la semoule. D'accord ? Vous avez compris, la balle a préparé un tissu. Et elle a un petit peu d'eau pour se mouiller la main. OK ? C'est parti ? Allez. D'accord. D'accord. Parce que là, il fait froid. Donc là, l'eau, elle est chaude. Et surtout, n'oubliez pas, l'eau tiède pour faire le pain. Elle laisse mouiller la main. Comme ça, la pâte ne coulera pas aux mains. Allez. Où ce n'est là ? Donc là, elle va diviser la pâte en quatre. Attention, parce que des fois, elle dit en quatre. Et puis après, ça part en cinq. Donc là, on va essayer de faire la même taille à peu près. Donc là, on va diviser en quatre. Elle est répartie. Donc voilà, elle régularise en fait les boules. OK. Donc là, elle est en train de bouler sa pâte. Elle la passe ensuite dans la semoule extra fine. Vous avez vu comme elle est belle la pâte ? On commence déjà à voir les bulles sur la pâte. Et ensuite, elle récupère sa pâte qu'elle dispose sur un tissu. D'accord ? Le tissu, pareil. Vous mettez un petit peu de semoule pour pas que ça colle. Hop là ! On va pousser ça pour qu'il voit bien ce que tu fais. Voilà. Je vais vous en remontrer rapidement. Elle boule sa pâte. Et ensuite, elle vient la déposer dans la semoule extra fine. Simple. Très très simple. Alors si c'est simple, pourquoi c'est pas toi qui fais la recette ? Attendez, ma mère elle est spécialisée dans les recettes à l'ancienne les amis. C'est pour ça que je l'ai embauché pour ça. On va pousser là. 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 OK. On va continuer aussi de suite. Et on se retrouve juste après. Donc ça y est, les pâtons ont reposé. On va pouvoir passer à la suite. Alors regardez ce qu'elle va faire. On va pousser là. On va pousser là. On va pousser là. Soyez vigilants les amis. J'ai pas envie de lui porter la poisse. On va pousser là. Voilà, un morceau de papier justement pour pas que ça colle. Oui. J'ai vu la technique. Technique ultra économique. Vous avez vu ? 1, 2, 3. Oh, vous voyez rien là. Hop là. Ah oui. Voilà. Super. Alors là, vous régularisez la pâte. OK. Ensuite, ici on a... C'est chaud hein. Ici on a quoi ? Une plaque qui est super chaude les amis. Waouh. Elle est chaude hein. On a déposé un papier de cuisson par dessus. Et vous déposez le pain sur la plaque préchauffée au four hein. D'accord. Elle est hyper chaude la plaque. Vous avez compris les amis. La plaque, elle est chaude hein. Je l'ai passé au four hein. OK. Et là, on va la mettre au four. C'est ça parfaitement ? Allez, direction le four. Allez, on ouvre le four. On met la plaque dedans. Et on est parti pour une cuisson d'environ 15 minutes les amis environ. 10 minutes des fois. Alors, le four il préchauffe à 250 degrés. On est bien d'accord. 250 degrés. On est parti pour environ, on va dire peut-être 10-15 minutes. Je vous dis là donc le temps exact. Donc les amis, ça y est. Le pain a cuit pendant 12 minutes à 250 degrés. D'accord ? Vous surveillez bien. Regardez le pain est super moelleux. Il est vraiment dinguissime. Donc n'hésitez pas, refaites la recette. En même temps, j'en profite pour faire la petite pub du couteau Opinel Rabinu de très bonne qualité. Si vous voulez le commander, vous pouvez choisir de graver ce que vous voulez dessus. Vous avez juste à vous laisser guider par le lien qui est juste en bas la vidéo. Vous pouvez choisir également le coloris de votre choix. Et vous avez moins 10% avec le code promo CUSINERAPIDE. Laissez-vous vous guider par le lien qui est juste en bas la vidéo. Ok ? Allez, Fatima, tu nous montres l'intérieur du pain ? Bismillah. C'est parti. 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 On va couper le pain en deux pour vous faire voir l'intérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu ? C'est bien levé au lait. Ça va voir. Ça va être du an. Ok, vous voyez ? Magnifique. Superbe pain, très facile à réaliser. Regardez. C'est moelleux. Ça va être tout seul. Ça va être tout seul. Magnifique. Donc n'hésitez pas, refaites la recette. A voir. Laissez-nous des petits pouces vers le haut. et n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9h le matin on se retrouve également en live le mercredi et le samedi à 6h merci beaucoup les amis bye bye